Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Bibliothèque jaune. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma pile à lire du printemps, même si j'ai commencé certaines de ces lectures-là puisque je vous présente cette vidéo-là un peu en retard, je l'avoue. Mais si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière où je vous parlais un peu plus de ce qui se passe, de la situation mondiale qu'on est en train de vivre en ce moment, vous comprendrez plus pourquoi j'ai décidé de décaler cette pile à lire-là qui devait arriver normalement la semaine dernière. Donc oui, même si on est en train de vivre une véritable dystopie post-apocalyptique, j'avais quand même envie de lire de la science-fiction au printemps, ça fait déjà deux ans, donc ça serait la troisième année que je lis principalement de la science-fiction en cette période de l'année puisqu'avant je fais deux défis livresques, soit le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge qui sont surtout des lectures qui tournent autour du monde de fantaisie. Donc je me laisse un petit répit au printemps et une petite coupure avec des lectures qui sont plus dans l'espace, disons dans des sociétés dystopiques ou encore avec des extraterrestres ou des robots. Encore si avec les livres papiers, le premier livre qui est sur ma liste que je veux absolument lire est sûrement le plus long et qui m'intimine un petit peu à cause de cette longueur-là. Il s'agit de Dune par Franck Herbert. Ici, je sais que ça va être adapté au cinéma par Denis Villeneuve, donc ça va quand même assez piquer ma curiosité, assez pour prendre le livre du moins. L'adaptation est censée sortir cette année, mais avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, je ne sais pas si ça va toujours avoir lieu, mais j'avais quand même envie de lire ce livre-là. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'ici on est sur une autre planète et que sur ce planète-là, c'est rempli de sable et il y a une épice qui s'appelle l'épice de longue vie que tous convoitent. J'imagine qu'il y a plusieurs planètes aussi, donc on va être dans une histoire où il y a plusieurs coutumes, plusieurs croyances qui s'affrontent et je sais que sur cette planète-là, il attend un messie, donc quelqu'un qui va venir les sauver. Donc je ne sais pas trop où ça s'en va cette histoire-là, mais je sais que c'est un des plus grands classiques en science-fiction et c'est tout ce que ça me prenait pour enfin, enfin prendre ce livre-là. C'est un livre que j'avais mis sur ma pile à lire de 2020, donc j'espère vraiment pouvoir le lire et que sa longueur ne me freine pas à le choisir. On va continuer avec les voyages interstellaires avec Obsidio par Jake Christophe et Amy Kaufman. Ça se trouve à être le troisième tome d'une série de Tom Compagnon. Donc le premier tome, c'était Illuminae et le deuxième, Gemina. Je pense que j'ai lu le deuxième tome il y a deux ans et je dois avouer que j'ai des souvenirs assez vagues de ce tome-là, encore plus vague du premier, mais je me souviens que c'était hyper captivant, rempli d'action et qu'on apprenait plein de complots qui se déroulaient dans cet univers-là. Il va peut-être falloir que je me lise des petits résumés bien spoilants pour pouvoir continuer cette série-là. Donc dans ce livre-là, on devrait suivre carrément d'autres personnages que dans les deux premiers tombes, même si je pense qu'honnêtement, la destinée de tous ces personnages-là devrait se croiser dans ce troisième tome-là. Et j'ai vraiment hâte de reprendre, puisque dans ce livre-là, on a droit à des mises en page qui sont assez différentes. Parfois, ça peut être des courriels, ça peut être des blogs dans un journal, soit un journal en ligne ou un journal papier. Des fois, ça va être des chats. Bref, la mise en page est extraordinaire. Le format de ce livre-là est vraiment différent de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. C'est hyper créatif comme format de livre et j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir terminer ce livre-là, terminer cette série, même si je sais que je vais avoir déjà un petit paillissement au cœur parce que ça me fait ça à chaque fois que je termine une série. Un tout petit livre maintenant, il s'agit de Chroniques post-apocalyptiques d'une enfance sage par Annie Bacon aux éditions Bayard Canada. C'est vraiment tout petit, tout petit. Je pense que ça va faire une centaine de pages. Ici, je sais juste que l'histoire se déroule à Montréal après qu'il y ait eu l'apocalypse. On va suivre une jeune fille, une survivante de cette catastrophe naturelle-là qui essaie de faire sa petite vie tant bien que mal dans la bibliothèque du Plateau Montréal. Donc, j'habite dans ce quartier-là et je pense que ça va être assez épeurant de lire ça en même temps la crise qu'on vit en ce moment puisque le quartier est complètement désert actuellement. Donc, je ne sais pas si c'est ma meilleure idée de lire ce livre-là à cette période-ci. Mais en même temps, je pense que je peux me dire qu'on n'est pas rendu à ce point-là. Ça va peut-être m'encourager même. Donc, j'ai très hâte de découvrir la plume de Annie Bacon qui écrit beaucoup, beaucoup pour la jeunesse. Et j'ai vraiment hâte aussi de découvrir qu'est-ce qui se passerait à Montréal si on avait une catastrophe qui détruirait toute la population. Donc, on va espérer que ça ne soit pas cette année. On va rester avec un monde futuriste dystopique avec La Faucheuse par Neil Shusterman chez Collection R. Ici, ce livre-là m'intéressait énormément puisque c'est le premier tombe d'une série dystopique. Ici, on va être dans un monde futuriste où ils ont vaincu la mort. Il n'y a plus de maladies et les gens ne meurent plus de vieillesse puisque il y a des centres de résurrection qui te permettent soit de revenir à la vie si tu as eu un accident très très grave ou qui puissent te permettre de revenir dans le temps, de régénérer ton corps. Donc, si tu es rendu à 70 ans, tu peux revenir comme ça à 20 ans et recommencer une nouvelle vie autant de fois que tu veux. Malheureusement, vous, vous imaginez que ça a des conséquences très négatives sur la surpopulation de la planète. Donc, il va y avoir des faucheurs qui vont être là pour glaner des âmes, donc littéralement contrôler la population en tuant des gens. Donc, ces êtres-là sont dans une caste à part. Ils sont très très admirés de la population et ils sont très très craints de cette population-là aussi. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne puisque ici, on va suivre une jeune fille qui commence son apprentissage pour être faucheuse. Et le dernier livre papier que j'ai à vous présenter, que j'aimerais lire pendant les prochains mois, il s'agit du Dernier magicien par Lisa Maxwell. Ici, j'ai la version en VO, donc la version en anglais. Et ce livre-là, vous allez me dire, il n'est peut-être pas tout à fait de la science-fiction puisqu'il est à la limite de la fantaisie de la science-fiction. Parce qu'on a le droit à de la magie, mais aussi à des voyages temporels. Et bien, c'est tout ce que ça me prenait pour lire ce livre-là. Donc, peut-être que ça va m'aider aussi à ne pas lire que le même genre pendant trois mois. Mais j'avais vraiment envie de l'inclure dans cette pile à lire-là, puisqu'il y a quand même un aspect de voyage temporel. Je ne connais pas trop le synopsis, mais le pitch de base me faisait hyper envie. Je sais que ça va se passer à New York, à notre époque contemporaine. Mais aussi, on va faire un gros saut dans le temps, dans les années 20. Et je pense que ça peut être une période hyper intéressante, surtout à New York, dans ces années-là. Je sais aussi qu'on va suivre des mages qui cherchent un artefact à travers le temps. Mais c'est tout ce qu'il me fallait pour être attirée par ce livre-là. Et j'espère pouvoir le lire pendant les prochains mois. Souvent, je me mets comme défi de lire 10 livres par saison, mais je n'y arrive pas tout le temps. Donc, j'espère que je vais réussir à tous lire les livres que je vous présente aujourd'hui, parce que tous me font hyper. On poursuit avec les livres électroniques qui sont sur ma liseuse. Le premier que j'ai envie de lire en version numérique, il s'agit de Skyward par Brandon Sanderson. C'est un livre qui me faisait envie depuis sa sortie, même s'il est sorti dernièrement. Et malheureusement, je ne pense pas qu'il a été traduit en français pour l'instant. Mais Brandon Sanderson, c'est un auteur du que j'entends parler depuis des années. J'avais vraiment envie de découvrir sa plume. Ici, je sais qu'on va être sur une autre planète et qu'on va suivre une jeune fille qui va commencer ses études pour être pilote. La planète est impliquée dans une guerre avec des extraterrestres. Et je sais aussi que son père à elle était pilote aussi, mais il fuit cette planète-là, il fuit cette vie-là. Et malheureusement, ça va vraiment être un fardeau très très lourd sur les épaules de la protagoniste parce que tous vont l'associer à cette fuite-là de son père. Et tous vont penser qu'elle va faire exactement comme lui. C'est tout ce que je sais pour l'instant. C'est ma lecture en cours et j'ai envie d'en savoir plus sur toutes les aventures et les péripéties de cette jeune fille-là. On poursuit avec une autre lecture Young Adult. Ici, c'est un troisième tome de série. Il s'agit du Prix du sang par Sabah Tahir. C'est publié en français chez Paquette Jeunesse, mais je l'ai en VO sur ma liseuse. Et j'avais vraiment envie de poursuivre cette série-là qui avait vraiment été un énorme coup de cœur, du moins le premier et le deuxième tome. J'ai vraiment hâte de savoir où s'envoie l'histoire. Donc, le piche de base de cette série-là, c'est qu'ici, on est dans une société dystopique où il y a les martiaux et les érudits. Ces deux peuples-là sont en guerre depuis plusieurs années, mais les martiaux ont réussi à avoir le pouvoir sur les érudits. Donc, quiconque est pris en train de lire ou encore en possession d'un livre va être immédiatement envoyé en prison. Et c'est ce qui va arriver au frère de notre protagoniste, Laïa. Et pour le sauver, Laïa va s'allier avec la Résistance et va être envoyé là où sont formés les martiaux afin d'espionner la générale en chef de ce clan-là. Et ça va être très très compliqué pour elle dans le premier tome. Et dans le deuxième tome, elle va réunir un groupe de personnes assez éclectiques pour essayer de sauver son frère de prison. Et je me demande vraiment où l'histoire va aller. Ce que j'aime de cette série-là, c'est que c'est à la fois dystopique, mais aussi c'est hyper captivant. C'est écrit en chapitres alternés et ça finit toujours sur un mini-clif-ingueur, donc t'as toujours envie de lire la suite. Et il y a des éléments fantastiques qui sont issus de la mythologie du Moyen-Orient qui m'intéressent énormément. Donc j'ai très très hâte de pouvoir poursuivre cette série-là. Et je sais que l'autrice vient de terminer le quatrième tome de cette série. Et ça veut dire que ça va se poursuivre et c'est à mon plus grand bonheur et j'ai très très hâte de pouvoir plonger dans ce troisième tome-là. Un autre livre que j'avais mis sur ma pile à lire de 2020 et que je voulais absolument lire cette année, il s'agit de la cinquième saison par N.K. Jameson, qui est vraiment un classique maintenant de la science-fiction. Je sais que c'est le premier tome d'une série, mais tout ce que je sais de ce livre-là, c'est que ça se passe, il me semble, dans un monde assez post-apocalyptique où des gens auraient certains pouvoirs, des pouvoirs élémentaires, donc qui pourraient contrôler certaines catastrophes naturelles de la Terre. Et on va suivre plusieurs personnages, dont une femme qui part à la poursuite de sa fille qui a été enlevée par le père de cette dernière. Donc, c'est assez intriguant, en plus c'est une lecture adulte, ce que j'ai pas trop l'habitude de lire, mais j'ai très très hâte de voir où s'en va cette histoire-là. Il y a un autre classique que j'avais mis sur ma pile à lire de 2020, il s'agit du Meilleur des mondes, de Alice Oxley, qui me fait hyper envie, et ce, depuis des années, puisque je pense que c'est le premier livre que j'ai ajouté sur Goodreads et ça fait déjà 4 ans que je suis sur ce réseau social-là dédié à la lecture. Donc, je pense qu'il est à peu près temps que je puisse enfin me plonger dans ce récit-là. C'est une dystopie tout à fait classique, où on va avoir des gens qui vont être reproduits en laboratoire. Donc, c'est tout ce que je sais pour l'instant, mais ça me semble être un peu dans la même veine que 1984 de George Orwell, que j'ai lu il y a hyper longtemps et que j'avais adoré. Donc, j'ai vraiment envie de découvrir cette dystopie classique-là et ça sera chose faite très bientôt, je l'espère. Et le dernier livre de cette pile à lire du printemps, c'est un livre que je ne sais pas encore si je vais lire en version papier ou en version numérique, que je vais emprunter à la bibliothèque parce que j'ai vraiment envie de le lire très bientôt. Il s'agit de Supernova par Mirsa Meyer. Dans cette série-là, on va suivre deux gangs de super-héros qui ont des super-pouvoirs et ces deux gangs-là s'affrontent depuis plusieurs années. Et on va avoir une héroïne qui s'appelle Nova et que son pouvoir à elle, c'est quand elle touche quelqu'un, il s'endort. Mais elle a aussi un deuxième pouvoir qui est très très rare parmi les super-héros, qu'elle ne dort jamais. Donc, elle va utiliser son deuxième pouvoir que personne ne connaît pour aller infiltrer supposément le clan des gentils dans ce monde-là. Et aussi, on va suivre en parallèle un jeune homme qui s'appelle Adrian et qui a un pouvoir, celui de quand il dessine des choses, elles prennent vie. Et lui, il va avoir l'idée de se tatouer le corps et de se créer des nouveaux pouvoirs grâce à ça. Il va agir en solo sous le nom de la Sentinelle. Les deux protagonistes vont se rencontrer dans le premier tome et ils vont avoir des sentiments les uns pour l'autre, ce qui va compliquer les choses puisque les deux vont être sous des identités secrètes. Et j'ai vraiment hâte de savoir où s'en va cette conclusion de série, puisqu'on va avoir vraiment le fin mot de l'histoire et est-ce que les identités réelles vont être révélées au grand jour, qu'est-ce qui va arriver et comment ça va se terminer tout ça. J'espérais que ça ne soit pas le troisième et dernier tome, mais malheureusement, je pense que la série se termine-là, mais j'ai très très hâte de quand même pouvoir retrouver cet univers-là et les personnages que j'ai appris à aimer durant les deux premiers tomes. Donc, c'est les lectures que j'ai choisi de lire pendant les prochains mois, pendant les prochaines semaines. Vous me direz si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous, vous avez prévu de lire pendant les prochaines semaines ou pendant les prochains mois, parce que je serais super curieuse de savoir. Donc, nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada